Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Le Tour du Monde en 72 jours, un reportage de Nelly Blay. Tel est le livre qui vient de sortir et qui a inspiré aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. J'ai trouvé que cette femme étonnante, qui en 1890 est donc la première à boucler complètement un tour de la planète, méritait bien un récit. Et je me suis dit aussi que ça inspirerait notre ami Marc Menand, qui va nous raconter l'épopée de toutes ces femmes pionnières. Ces femmes qui, vous le savez, ont repoussé les limites attribuées à leur sexe. La première femme médecin, la première femme avocate, la première tout simplement à avoir passé son bac, etc. Et tout à l'heure à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Franck sur les origines de la cartographie. Cela tombe bien, non pas le nom de notre auditeur, mais il va nous falloir tout un jeu de grandes cartes pour accomplir ce périple autour de la Terre. Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Impatiente, opiniâtre, intrépide, originale. Voilà quelques adjectifs qui peuvent s'appliquer à la journaliste américaine Nellie Bly, de son vrai nom, Elizabeth Jane Kochran. On verra tout à l'heure pourquoi ce pseudo. La jeune femme est née en Pennsylvanie en 1864 et elle met en pratique ses différentes qualités, l'intrépidité, l'originalité, l'impatience. Elle va mettre ses qualités en pratique de façon précoce pour se faire une place dans un univers très masculin. Jusqu'alors, celui du journalisme et je dirais même celui des grands reporters. Vous imaginez, dans les années à la fin du 19e siècle, elle se distingue très vite par des récits vifs à hauteur d'homme, comme on dit. Elle est capable notamment d'aller s'immerger dans des milieux difficiles et c'est ce qu'elle va faire. Elle effectue un reportage audacieux dans un asile d'aliénés, d'aliénés de femmes aliénées. Et évidemment, elle en tire un reportage qui fait beaucoup parler d'elle. Dès lors, l'enjeu pour Nelly, qui est engagé par le New York World, le journal de Joseph Pulitzer, c'est ce magnat de la presse, son objectif, c'est d'écrire des articles capables de renouveler encore et encore l'intérêt d'un public avide de sensations. Et voici qu'un dimanche de 1888, la journaliste a 24 ans à ce moment-là et elle se demande ce qu'elle pourrait bien faire pour renouveler un peu l'intérêt. Il faut trouver la bonne idée, vous savez. C'est le problème de ce métier de journaliste. Elle se met à arriver, elle se dit après tout, je pourrais prendre le large, partir loin. Et puis, vous savez comment ça peut parfois se passer ? Le rêve, à mesure qu'on le vit, devient réalité. Il se mue en piste sérieuse. Et si elle se lançait toute seule pour son journal dans une expédition autour du globe ? Une expédition dont le but serait d'aller plus vite que le héros de Jules Verne, Phileas Fogg, vous savez, le héros du Tour du Monde en 80 jours. Eh bien, notre journaliste a eu cette idée. Elle va la défendre maintenant, cette idée un peu folle. Elle se présente dans le bureau du rédacteur en chef du New York World. Alors, on l'a là en photo sur la couverture de l'ouvrage. Elle est assez... Elle a un petit côté enfantin, cette Nelly. Une silhouette menue, une apparence un petit peu frêle. Elle met alors un air volontaire, un regard déluré. Tout ça la prédispose aux défis, d'une certaine manière. Ce sont des armes redoutables pour convaincre, même si en face d'elle, elle a l'habitude d'affronter des mines réservées. Lorsque sa proposition est abordée avec le directeur commercial du journal, celui-ci, disons-le, se montre un petit peu sceptique. Si l'on en croit le récit de Nelly, il lâche. Vous n'y arriverez jamais. Vous êtes une femme. Vous aurez besoin d'un protecteur. Et même si vous voyagez seul, il vous faudrait emporter tant de bagages que cela vous ralentirait. En plus, vous parlez uniquement l'anglais. Rien ne sert de débattre. Seul un homme peut relever le défi. Et là, elle est piquée. Elle répond, fort bien, alors je partirai en même temps que lui pour le compte d'un autre journal. Et soyez sûr que je le battrai. Ça, c'est ce qui s'appelle de la résolution. Évidemment, ça ne laisse pas l'interlocuteur insensible. Le projet n'en restera pas moins longtemps dans les cartons. Ça va durer des mois et des mois, cette affaire, jusqu'à ce que l'année suivante, ce soit Joseph Pulitzer lui-même qui convoque Nelly. Et voilà ce qu'il lui annonce. « Le journal l'envoie tenter son tour du monde en moins de 80 jours. » Ça, c'est une nouvelle. Il faut dire que le journal trouve son intérêt dans cette affaire. Il veut faire du défi de sa courageuse journaliste une véritable opération de communication. Ni une ni deux, Nelly s'attèle au préparatif. Elle se fait faire une robe qu'elle puisse, je la cite, porter tous les jours pendant trois mois. Elle déniche une valise pratique mais relativement petite. C'est elle qui raconte. « Ma sacoche put accueillir deux chapeaux, trois voiles, une paire de pantoufles, un nécessaire de toilette, un encrier, des stylos, des crayons et du papier, pardon, des épingles, des aiguilles et du fil, une robe de chambre, un blazer, une flasque et une tasse, des sous-vêtements, une généreuse réserve de mouchoirs et de ruches et, indispensable mais ô combien encombrant, un pot de cold cream. Quelle plaie que cette crème ! Elle prenait plus de place que toute autre chose et avait le chic pour m'empêcher de fermer mon sac. Elle refuse en revanche de se munir d'une arme à feu alors qu'on le lui a beaucoup conseillé. Quant au reste, elle se procurera ce qu'il faut en cours de route quand elle en aura besoin. Alors c'est l'époque, c'est le moment des adieux à ses proches qui ne sont pas faciles. Mais elle est déterminée, notre Nelly. Le 14 novembre 1889, elle embarque sur un très beau paquebot qui s'appelle l'Augusta Victoria. Elle est prête à traverser l'Atlantique, direction l'Angleterre. Et le lendemain, le New York World fait déjà tout un batage autour de cette tentative d'exploit. Nelly Bly est partie, peut-on lire à la une. Elle entraîne les lecteurs du World dans sa grande course contre la montre. « Battra-t-elle le record de Phileas Fogg ? » Pour Nelly, il n'est plus temps de reculer, peu importe les doutes. Elle le sait, de longues semaines la séparent pour le moment de son but. Malheureusement, le début du voyage n'est pas seulement une partie de plaisir. Parce que, évidemment, la traversée de l'Atlantique, ça veut dire qu'il y a des hauts et des bas, n'est-ce pas ? Elle a des creux de vagues et elle a le mal de mer, la pauvre. Elle est très malade, très malheureuse, nauséeuse. Un passager qui la voit mal en point près de la rambarde du bateau, je n'ai pas besoin de vous donner plus de détails, lui lance « Et ça a la prétention de faire le tour du monde ! » Eh oui, mais il ne la connaît pas, notre Nelly Bly. Il en faudrait beaucoup plus pour la faire renoncer. Sous-titrage ST' 501 Un extrait de la bande originale du film « Le tour du monde en 80 jours ». Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous raconte le destin d'une femme d'exception. Une journaliste qui voulait faire le tour du monde en moins de 80 jours. La suite du voyage, c'est dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Cette journaliste s'appelle Nelly Bly. Vous avez décidé de nous raconter son histoire cet après-midi, Franck Ferrand, parce qu'elle avait décidé de faire le tour du monde, seule en moins de 80 jours. Elle ne savait pas qu'elle avait le mal de mer. Vous imaginez la pauvre... Mais alors ça a fini par passer ce mal de mer. Bien entendu, Nelly se rend vite compte de la bienveillance qui entoure son projet. Lorsqu'elle croise des passagers, etc., elle voit à quel point les gens l'encouragent. Et la voilà donc à Southampton, où elle est accueillie par un correspondant de son journal. On le voit, la journaliste voyage seule, mais elle bénéficie partout de soutien, des soutiens ponctuels pour l'aider à atteindre son but. N'oubliez pas le pari. Réussir à faire le tour du monde, quand on est une femme en 1889-10, ce n'est pas une évidence, faire le tour du monde en moins de 80 jours, puisque Jules Verne, le héros de Jules Verne, Phileas Fogg, l'avait fait en 80 jours. Alors l'homme qu'elle rencontre, le correspondant de son journal, lui apprend une nouvelle réjouissante. Il lui dit que Jules Verne a été mise au courant de son défi, et qu'il la convie chez lui à Amiens lorsqu'elle sera de passage en France. Ça va faire de la publicité, ça bien entendu. Elle va donc faire un petit détour, mais une telle invitation, évidemment, ne se refuse pas. Elle va perdre peut-être une demi-journée ou une journée, mais qu'est-ce que vous voulez ? Elle décide d'y aller, quitte à renier sur son sommeil pour gagner du temps. Et après donc un très bref passage par Londres, un bateau, plusieurs trains la conduisent à Amiens, et là, à la gare, le célèbre écrivain et sa femme sont au rendez-vous. Dans son récit de voyage, elle raconte « Le regard vif de Jules Verne rayonna sur moi avec bienveillance, et Mme Verne me salua comme si nous nous connaissions depuis toujours ». Alors il y a la barrière de la langue, même s'il y en interprète en l'occurrence, mais la rencontre est très amicale. L'écrivain fait visiter sa maison à Nelly, il l'interroge sur son projet, il lui montre une carte, cette carte dont il s'est servi pour élaborer le voyage raconté dans le tour du monde en 80 jours. Et Jules Verne, qui est interrogé bien sûr par un correspondant du New York World, vous commencez à voir à quel point tout ça est un peu cousu de fil blanc, Jules Verne dit du défi de Nelly « C'est une idée extrêmement originale, même pour des Américains ». Ce qui montre l'image qu'on se faisait des Américains en France à l'époque. La jeune femme ne doit pas s'attarder pour autant, elle trinque avec les Vernes à sa future réussite, et aussitôt la voilà partie pour Calais, d'où elle prend un train pour atteindre quasiment sans s'arrêter le port italien de Brindisi. On est déjà le 25 novembre et l'aventure continue, à un rythme échevelé. Elle est bientôt sur un bateau en partance pour l'Orient, elle constate à nouveau cette sympathie qui l'entoure, et même d'une certaine manière elle est devenue une sorte d'emblème, l'emblème d'une femme moderne, libérée, qui ose assumer de grands défis. Elle note « La plupart des femmes que j'avais rencontrées voulaient tout connaître des Américaines dont elles admiraient l'esprit d'indépendance. Certaines enviant même mon bonheur sans attache, et oui, car à cette époque, des attaches la plupart des femmes en ont, croyez-moi. » Cependant, sur le bateau, des bruits courent sur le comte de Nelly. Il faut dire que son statut de jeune voyageuse solitaire encombrée d'un seul petit bagage fait jaser. Elle raconte « Je n'étais à bord que depuis quelques jours quand une personne m'apprit qu'il se disait que j'étais une riche héritière excentrique qui voyageait avec une brosse à cheveux et un livret de banque. J'en conclus que l'attention que l'on me portait était en partie due à ma supposée fortune. Je jugeais préférable de démentir cette rumeur lorsqu'un jeune homme m'accosta pour m'annoncer que j'étais son genre de fille et qu'il cherchait une épouse capable de lui assurer un revenu de 1000 livres par an. » Et pendant ce temps, aux Etats-Unis, le New York World continue d'informer ses lecteurs de toutes les étapes, de tous les soubresauts du voyage de la journaliste. Un concours est même lancé pour évaluer le temps que Nelly mettra réellement pour réaliser son parcours. À la seconde près, bien entendu, pour pouvoir départager les vainqueurs. Naturellement, en achetant plusieurs journaux, on a le droit de proposer plusieurs réponses. Le 30 novembre, le journal se réjouit. Des milliers de personnes suivent maintenant Nelly Bly dans son voyage autour du monde. L'intérêt pour sa course avec le soleil augmente de jour en jour. Et il est vrai que plus Nelly avance, plus les destinations rencontrées gagnent en exotisme et plus le public est ravi, bien entendu. On la voit traverser la région aride du canal de Suez. Elle atteint Aden, bien entendu. Et puis, elle va traverser l'océan Indien. Elle arrive à Ceylan, dont elle contemple le paysage verdoyant. On est déjà le 8 décembre. Quand elle envoie ses différents papiers, le public américain est tout à fait captivé. Dans sa grande majorité, il sait bien qu'il n'aura jamais l'occasion de connaître ne serait-ce qu'une des destinations si joliment racontées par la voyageuse. La reporter, devrais-je dire. Malheureusement pour elle, un voyage comme le sien s'accompagne aussi de contretemps. Alors, lorsqu'on est bloqué quelque part, ça permet d'enrichir un peu son carnet de voyage, de toutes sortes d'observations sur les villes traversées, sur les populations rencontrées, etc. Mais c'est également à chaque fois un retard. Ça rend l'objectif de plus en plus difficile à atteindre. Nelly, jusque-là, plutôt en avance, va devoir patienter 5 jours, 5 longues et précieuses journées à Colombo, avant de voguer vers l'Extrême-Orient. Mais ce qu'elle ne pouvait pas deviner, c'est qu'un coup bien plus rude encore l'attendait à Hong Kong. Alors qu'elle vient de vivre des moments difficiles sur une mer agitée, elle ne s'y est pas faite, ça, elle a toujours le mal de mer, la pauvre. On lui apprend qu'une femme a entrepris en même temps qu'elle, pour le compte d'un autre journal, un tour du monde similaire au sien, mais alors cette fois dans le sens inverse. Cette rivale s'appelle Elisabeth Bysland, et semble-t-il, elle a un peu d'avance sur elle. Alors ça, c'est terrible, elle se croyait seule au monde, si je puis dire. Et voilà, la rivale qui va rendre maintenant chaque minute précieuse. On lui précise, Elisabeth a quitté Hong Kong il y a 3 jours. Vous l'avez sûrement croisée dans le détroit de Malacca. Elle dispose de passe-droits qui lui permettent de faire partir n'importe quel bateau, selon son bon plaisir. Eh bien voilà, mais ça, ce n'est pas du jeu, si je puis dire. Et on ajoute, quant à vous, vous allez être coincés en ville encore pour 3 jours. Et nous voyageons cet après-midi sur Europe 1 avec l'incroyable voyage de cette journaliste que vous présente Franck Ferrand. Elle s'appelle Nelly Blay. Peut-être que ce voyage vous inspire. Vous pouvez en tout cas réagir à cette émission et poser toutes vos questions à Franck Ferrand et Marc Menon, son invité. Rendez-vous sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook au cœur de l'histoire. La suite, c'est dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous sommes en plein voyage cet après-midi sur Europe 1. Le voyage de Nelly Blay, cette journaliste qui s'est donnée comme objectif de faire le tour du monde en moins de 80 jours. Mais pour l'instant, ça se complique. Elle est bloquée en plusieurs jours. Et oui, et puis il y a cette Elisabeth Byland qui en fait... Est une rivale. Est une rivale. Et qui a visiblement un peu d'avance sur elle. Alors, malgré tout ça, et puis elle sait qu'elle ne va donc pas pouvoir prendre de nouveaux bateaux avant plusieurs jours, Nelly tente de faire preuve de sagesse. Elle décide de ne pas se préoccuper de la concurrence, de se concentrer sur son défi à elle. C'est ce qu'il fallait faire. Bravo ! Et son idée à elle, c'est de finir son tour du monde en 75 jours. Encore une fois, elle paraît tromper son impatience en visitant toutes sortes de temples, de lieux remarquables, des escapades qu'elle entreprend souvent en chaise à porteur ou en pousse-pousse. Enfin, bien entendu, il y a beaucoup de couleurs locales dans tout ça. Vous imaginez, on est à la belle époque. On est aux alentours un petit peu avant 1900. Elle va se rendre à Canton pour y passer Noël. Et c'est là que le mal du pays a l'air de la saisir. Lorsqu'elle voit son drapeau, le drapeau américain, fièrement hissé devant le consulat, son cœur se serre. Elle écrit, quitte à se montrer gentiment Chauvine, « Chose étrange, plus on s'éloigne de chez soi, plus on est nostalgique. À cet instant, je sentis que je me trouvais très loin de mon cher pays. C'était Noël et j'avais croisé beaucoup de drapeaux depuis mon départ. Lorsque je vis flotter celui du consulat dans la brise, j'enlevais mon chapeau et déclarais « C'est le plus beau drapeau du monde et je suis prête à rosser quiconque, dira le contraire. » La voilà rentrée à Hong Kong où elle peut enfin reprendre la mer. Ce départ signifie pour elle de nouveaux adieux. Des adieux qui, comme à chaque étape, sont une épreuve pour Nelly car elle se lie très facilement avec ceux qu'elle croise un peu partout. Mais toujours, il faut poursuivre, aller de l'avant. Le record n'attend pas. Dernière étape asiatique, c'est le Japon. Un pays qui lui plaît tout particulièrement. Et de là, départ pour l'imprévisible traversée de l'océan Pacifique. Et malheureusement, les conditions météo vont se révéler encore plus mauvaises que dans l'Atlantique. Or, plus le but approche et plus Nelly est effrayée à l'idée de perdre sa course. « Bientôt elle s'apitoie. Si j'échoue, je ne remettrai plus jamais les pieds à New York. Je préférerais encore arriver morte mais victorieuse que vivante et en retard. » Alors, l'ingénieur en chef du bateau lui dit « Ne dites pas ça, mon enfant. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous conduire à la victoire. J'ai poussé les machines au maximum. J'ai maudit tout mon sous cette tempête. Et j'ai même prié la première fois depuis des années pour que le grain se déplace et que nous puissions arriver en Amérique dans les temps. » Pendant ce temps, le New York World cultive le suspense. Vous pouvez leur faire confiance là-bas. On encourage évidemment les lecteurs à continuer leur pari. La fièvre monte autour de l'aventurière. Et quand elle arrive enfin à San Francisco le 21 janvier, la tension autour d'elle est universelle. Le train spécial qui a été mis en place pour elle va la conduire jusqu'à Chicago. Très rapidement d'ailleurs. Alors il y a des petits accidents en chemin mais peu importe. Nelly avance. L'Amérique s'exalte. A chaque étape du voyage ferroviaire, ce sont des comités d'accueil chaleureux, des cadeaux, des encouragements, des ovations pendant qu'on est en train de refaire les machines. La jeune femme est comme portée vers son but. Après Chicago, le retour dans un train classique lui pèse. Évidemment, pour elle, ça va bien trop lentement. Elle est là, qui trépigne. Et pourtant, sa destination se rapproche. À présent, son succès se précise. C'est le moment de penser concrètement à son arrivée. Et même de griffonner quand même un petit discours, on ne sait jamais. On peut imaginer sa fatigue, son excitation après avoir parcouru environ 40 000 kilomètres, vu tant de paysages différents et croisés, tant de visages. Enfin, son train entre dans la gare de Jersey City. Là, c'est un triomphe qui l'attend. Elle le raconte. La gare était remplie de milliers de concitoyens. Et lorsque je posais enfin pied à terre, la foule cria comme un seul homme, suivi par les canons de Batterie et Fort Greene, qui tonnèrent en mon honneur. J'ôtais mon chapeau et criais joyeusement avec la foule, non pas parce que j'avais accompli mon tour du monde en 72 jours, mais parce que j'étais de nouveau parmi les miens. Sur le quai, plusieurs hommes sont là, un chronomètre bien en main. Ils peuvent le certifier. Nelly Bly a battu le fameux héros de Jules Verne. On peut même dire qu'elle a battu Phileas Fogg à plate couture. Elle aura fait son tour du monde en exactement 72 jours, 6 heures, 11 minutes et 14 secondes. Du reste, Jules Verne, le grand auteur, n'est pas mécontent que la réalité ait pu ainsi dépasser la fiction. Dans un message qu'il adresse à Nelly et qui est plein de bienveillance, il écrit « Jamais douter du succès de Nelly Bly, son intrépidité le laissait prévoir. Hourra ! Pour elle et pour le directeur du World, hourra, hourra ! » Je me dis, en lisant ces lignes, qu'il était bien favorable quand même ce monsieur Verne. Je ne serais pas étonné qu'il ait reçu en douce un petit cachet de la part du journal américain. Ça, c'est moi qui le dis, je n'en ai évidemment aucune preuve. Le New York World peut se frotter les mains. Les ventes réalisées autour de l'exploit de Nelly Bly sont tout simplement extraordinaires. Quant à la concurrente, vous savez, Elisabeth, finalement, elle avait beaucoup de passe-droit. Mais ça ne lui a pas permis d'être si efficace que ça, puisqu'elle, elle ne le bouclera son tour du monde qu'en 76 jours. Bonjour Marc Menand. Bonjour Franck. Encore une femme extraordinaire, une femme comme vous les aimez, si je puis dire. Alors, vous en avez quelques-unes en réserve. Dans votre besace, nous y venons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Préfi la vie. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Nelly Bly, elle était journaliste. Elle a réussi à faire le tour du monde en 72 jours. Et pour nous parler de ces femmes qui ont marqué l'histoire, vous recevez Marc Menand, journaliste et écrivain et auteur de La laïcité dévoilée. Un essai accessible gratuitement sur le www.marcmenand.fr. Alors Marc, il faut que nous revenions quelques instants sur cette Nelly Bly. On a l'impression que son tour du monde est un petit peu cousu de fil blanc parce qu'elle est bien accueillie partout. Elle est soutenue, encouragée, financée, tout ce qu'on veut. Mais enfin, quand même, il fallait le faire, non ? Alors, l'audace, effectivement, c'est d'oser partir seul. Voilà. Après, il faut savoir charmer les capitaines qui doivent fouetter, je dirais, les équipages pour tenir le rythme. Et dans des conditions de mer démontée, à chaque fois, on peut dire que le grand tout-puissant là-haut n'était pas du tout du côté de la belle Nelly. Car à chaque fois, ce sont des conditions épouvantables qu'il faut affronter. Il n'en reste pas moins qu'elle a ce flègme qui serait britannique si elle était de naissance. Un petit côté british, toute américaine qu'elle soit. Dans sa mise, dans sa façon d'être. Et c'est aussi une femme qui a une grande humanité. Je pense que les reportages qu'elle a réalisés précédemment, dans les conditions les plus pénibles, là encore, elle a infiltré les mondes ouvriers. Elle a aussi osé, parce que ça, on ne le met pas assez en avant, en général, quand on l'évoque, c'est ce tour du monde qui est le phare qui l'encense encore aujourd'hui, qui est la lumière qui la projette dans l'actualité. Il n'en reste pas moins que Pulitzer, dans l'un des premiers reportages, après qu'elle avait été s'immiscer dans un asile. Déjà, elle a réussi à se faire passer pour folle. Et elle vit pendant dix jours les conditions des fous. Comme on dit, elle en veut quand même. Et puis à cette époque-là, rappelez-vous, les asiles... Quelles sont ses origines familiales ? Son papa était juge. Mais il se trouve que le père décède lorsqu'elle est jeune enfant. Elle va être très protégée par sa maman. Mais malheureusement, comme il n'y a plus vraiment de finances dans la famille, on lui dit, tu seras chaperon, tu seras gouvernante. Enfin bref, une tâche de domestique améliorée. Elle a une sorte de fierté qui est là, qui t'arrône jamais cela. Et la plume qui la charme. Très très tôt, c'est une enfant un peu solitaire, bien qu'ayant le sens du contact. Et elle taquine le verre. Elle écrit beaucoup de poèmes, fait des petits essais. Et alors, ce qui va la pousser à oser un jour ambitionner d'être journaliste. Mais imaginez, vous êtes dans votre province, journaliste, c'est un métier qui est réservé aux hommes. Comment forcer les portes ? Elle se présente à Pittsburgh. Et là, elle erre dans la ville. Elle cherche la bonne idée. Et il y a un papier qui sort qui s'appelle « Ce à quoi sont bonnes les femmes ». Vous imaginez l'image de la femme en 1890 ? Si elle dit des papiers de ce genre-là, ça doit pouvoir exister encore. Oui, oui, bien sûr. Alors elle fulmine, elle trouve ça outrageant, c'est intolérable. Et elle se précise. Je ne suis pas sûre qu'elle le dise comme ça. Elle a un petit ton, entre nous soit dit. Elle a un style qui n'est pas inoubliable, mais qui a un joli petit style assez guilleret et très agréable à lire. Ça taquine comme ça. Ça taquine, voilà. Et elle écrit au rédacteur en chef qui la reçoit et qui lui propose de tenter sa chance à condition de suggérer une idée sortant de l'ordinaire. Et c'est là qu'elle dit « Eh bien, je vais aller dans une usine de cotonnières et je vais raconter leur existence ». C'est le premier. Et après, donc, elle va vivre ses différentes expériences, s'aguerrir, gagner de l'expérience. Mais il faut aller à New York. C'est là la grande réussite. Et elle va forcer la porte de Pulitzer, le grand Pulitzer. Et celui-ci, comme défi, lui dit « Vous allez entrer en compagnonnage, vous allez tenter de le faire avec l'un des grands patrons de la pègre, une sorte d'alcapone de l'époque ». Eh bien, réussi. C'est quand même incroyable, vous imaginez. Et là, cette fois-là, on peut dire que la coupure est franche et l'immersion totale. Ah oui, voilà. Et son reportage est tellement bien réussi que le fameux patron de la pègre, qui s'appelle Phelps, P-H-E-L-P-H, je préfère Apple parce que mon anglais est toujours un peu... Non, non, vous en avez très bien compris. Et donc, le reportage est tellement pertinent et avec des éléments tellement saillants qu'il se retrouve traduit devant la justice avec tous les politiques qu'il corrompt. Mais la justice s'arrête là car malheureusement, ils ont les bons avocats et le reportage se termine par le standard. D'ailleurs, le fait qu'elle soit américaine va-t-il lui donner un avantage par rapport à une européenne, par exemple ? L'avantage, c'est la puissance de l'argent. Oui, mais je parle du point de vue des mœurs et de... Est-ce que le statut de la femme est un peu différent dans les États-Unis de cette fin du 19e siècle ? Non, je pense qu'on est vraiment dans un machisme outrancier. On est dans une société où la femme est condamnée à être dans la soumission à l'homme. Elle ne peut envisager aucune existence de dignité. Elle doit simplement s'occuper des enfants et lorsqu'elle a une tâche, c'est la tâche de domestique. Non, non, quand on lit de la sociologie, je dirais, les livres qui existent sur toute cette période, quel que soit l'endroit, il n'y a pas un lieu privilégié où il soit bon d'être femme. Bref, lorsqu'elle a terminé ce travail de journaliste, qu'elle bénéficie de cette aura de ce tour du monde, elle va rencontrer un millionnaire. Alors, au départ, on disait qu'elle est millionnaire pour s'offrir ça. Mais non, mais finalement, ça va être le cas. Elle rencontre le millionnaire qui s'appelle Robert... C'est une belle histoire américaine. Voilà, qui s'appelle Robert Simon. Ils connaissent les grandes épousailles. Malheureusement, ils meurent relativement tôt. Et elle va se retrouver la patronne de l'usine qui fabrique des pots de lait. Et là, elle va avoir l'idée de transformer ces pots de lait en bidon de pétrole. Elle fait breveter. Et la société connaît une véritable propulsion... C'est plus une expansion à ce niveau-là. Voilà, voilà, voilà. Une véritable propulsion dans les bénéfices. Reste qu'elle est marquée par ses reportages. Elle voudrait que la condition des femmes change. La condition des ouvriers. Qu'il y ait de la dignité dans ce monde d'austérité, dans ce monde de dégradation morale. Alors, elle vote quoi ? Eh bien déjà, un temps de travail réduit, de meilleures conditions pour les employés dans le quotidien, plus de sécurité. Et elle va même à imaginer de créer des bibliothèques qu'ils puissent s'instruire. Mais comme toujours, il n'est pas bon d'être novateur. Il n'est pas bon de voir les autres plus qu'ils ne sont. Ou d'être trop idéaliste dans son métier. Voilà, c'est-à-dire qu'elle imagine l'homme dans ce désir d'émancipation intellectuelle et ils ne sont pas du tout dans ce désir-là. Eux, ce qui compte, c'est la popote, c'est la gamelle et c'est de l'argent de gaspiller ses bibliothèques. Ce qui fait que ces gens qui bénéficient de cette avancée sociale se retournent contre elle et elle est obligée de vendre son affaire. Elle finira quand même par revenir à ses premiers amours. Oui, parce qu'il y a la guerre. On la reverra reporter plus tard. Oui, mais c'est ça. Il y a la guerre et là, comme ses affaires périclites, elle est obligée de vendre. Il y a 1914 et elle demande à être correspondante de guerre. Alors, elle a fait le premier tour du monde en tant que femme. Un premier tour du monde seule, c'est ce qu'il faut dire. Et Elisabeth qui l'a suivée, comment elle s'appelait ? Bailand, va faire le deuxième, si je puis dire, mais parce qu'elles sont seules. Alors, je dirais que déjà, quoi qu'il arrive, c'est une usurpation parce que la première, elle est seule aussi et la première, elle est toute française et c'est un siècle avant. C'est ça, c'est là que je voulais vous amener. C'est Jeanne Barré. Jeanne Barré. S'il y a une Jeanne à glorifier, c'est bien celle-là que je choisirais et non point l'autre. Jeanne Barré. C'est une jeune femme qui là aussi est de conditions modestes et qui se retrouve un jour, en cherchant un emploi, à s'occuper du jeune garçon d'un veuf qui est un scientifique. Ce monsieur s'appelle Philippère Commerçant. Commerçant, oui. Oh, grand intellectuel mais plutôt attrabilaire, pas spécialement avenant. Il n'en reste pas moins qu'il fasse très attention à cette demoiselle. Ils vont tomber amoureux et Commerçant est engagé pour représenter le muséum de botanique sur le bateau L'Étoile qui accompagne la boudeuse et la boudeuse. Ça nous rappelle Bougainville qu'on a eu le bonheur d'évoquer ensemble ici dans cette émission qui va réaliser le premier tour du monde pour le roi de France, pour Louis XVI. Et à bord de ce bateau nous avons donc Commerçant qui ne se présente pas seul à London. Il lui faut un domestique. Et en l'occurrence Jean Barret. Eh oui ! Elle a changé de sexe. Elle essaie de se... C'est ce qu'on appelle un travesti au XVIIIe siècle c'est-à-dire qu'elle se fait passer pour un homme. Pour un homme. Et dans les 15 premiers jours là aussi Commerçant connaît les douleurs de la mise à la mer avec une mer extrêmement agitée ce qui fait qu'il est alité et elle passe son temps à son chevet. Alors ça permet de masquer un peu la situation. On la voit moins errer sur le pont. Mais peu de temps après lorsque les conditions de santé de son mentor s'améliorent il lui faut gagner le coin des domestiques. Et ça c'est sous le gaillard d'avant. Et son allure alors elle n'est pas très jolie apparemment il y a le chirurgien chef non ouais on ne peut pas dire que ce soit un parangon de féminité rayonnante. Il n'en reste pas moins que c'est une véritable bête de Somme d'ailleurs on la surnomme la bête de Somme et tous les autres sont à l'affût ils essaient de deviner quel est véritablement son sexe. Comme il y a ses doutes l'excuse qu'elle avoque elle dit je suis eunuque. Et la supercherie va être ainsi entretenue jusqu'à Tahiti la fameuse escale où Commerçon écrit des pages fabuleuses que Diderot reprendra plus tard d'ailleurs où il dit il faut que nous soyons là je travestis un peu sur sa plume mais il faut que nous soyons des dégénérés des malades mentales pour voir dans la sexualité qui s'exprime dans un tel opéra d'essence de voir du vice car lorsqu'ils sont accueillis les pirogues qui viennent vers les marins de Bougainville lorsqu'ils se présentent sur la plage des nuées de jeunes filles intégralement nues elles sont là fées de splendeur qui se jettent sur eux Marc et Jeanne et bien Jeanne elle accompagne commerçants et que se passe-t-il et bien les indigènes qui ont une grande préscience je dirais de la féminité se jettent sur elle comme les femmes se jetaient sur les marins car ils ont découvert que c'était une jeune fille et là la supercherie elle tombe et on pourrait penser que de Bougainville je sais que vous n'aimez pas que l'on dise de Bougainville mais bon la petite particule c'est monsieur de Bougainville ou Bougainville comme vous voudrez et donc Bougainville va se monter magnanime cet homme là encore beaucoup d'humanisme il ne va pas appliquer la loi une femme n'a pas le droit d'être à bord d'un navire de la royale néanmoins il trouve qu'elle est tellement extraordinaire qu'il l'absout de toutes sanctions en revanche quand ils vont arriver à l'île de France qui est aujourd'hui l'île Maurice Commerçon et elle vont descendre Commerçon mourra là elle va monter un cabaret elle va monter un cabaret et elle sera sanctionnée car on lui reproche de saouler les paroissiens le dimanche matin avec les breuvages qu'elle sert mais elle va finir quand même le tour du monde après avoir séjourné trois ans sur place elle se marie à un périgourdin revient en France et le roi là aussi va être d'une grande mensuétude puisqu'il lui accordera même pour ce tour du monde et les trésors qu'elle rapporte qui sont les trésors de Commerçon une pension et bien tout va bien c'est une histoire qui finit bien qui nous permet de rappeler que la première femme à avoir jamais accompli un tour du monde était une française elle s'appelait Jeanne Barré c'était bien bien longtemps avant Nelly Bly dans un instant nous en venons à la première femme médecin à la première femme avocate et même à la première qui ait jamais passé le baccalauréat Et ce sont les femmes d'exception qui sont à l'honneur cet après-midi jusqu'à 15h sur Europe 1 alors on vient de voir Nelly Bly et Jeanne Barré qui ont elle fait le tour du monde les premières mais il y en a bien d'autres et on en parle avec votre invité Franck Ferrand Marc Menon journaliste et écrivain Et oui ce sont des pionnières qui nous intéressent Marc alors je vous ai demandé d'en choisir comme ça selon votre esprit et vous en avez vous en avez sélectionné trois j'aimerais qu'on passe un peu vite sur la première si vous le voulez bien mais quand même on va la citer on va expliquer ce qu'elle a fait parce qu'elle est la première femme à aller passer le bac et avoir l'ambition de l'éducation c'est ça c'est à dire qu'elle aussi se trouve confrontée de par la situation de son père comment elle s'appelle elle s'appelle Julie Victoire Daubier et son papa est caissier et comptable à la manufacture royale et elle se trouve là c'est le spectacle de son quotidien de ses souvriers de ce grouillement de cette chair humaine surexploitée ça la marque profondément de telle sorte qu'elle aura l'ambition de devenir une éducatrice elle passera le brevet d'éducatrice qui donne le droit d'enseigner dans les établissements laïcs et là encore elle entre dans une colère terrifiante quand elle sait et qu'elle est confrontée à la réalité que les religieuses elles n'ont besoin d'aucune formation et qu'elles ont le poste d'enseignante ça sera l'un de ses premiers combats elles ont tout un côté comme ça un peu religieux anti-religieux si je puis dire bien qu'elle ait un frère un frère prêtre et ce frère prêtre va jouer un grand rôle elle écrit un essai qui s'appelle la femme pauvre au 19ème siècle qui lui vaut une médaille de l'académie de Lyon grâce à cette médaille elle a une petite bourse aussi et là elle décide de passer le bac mais elle n'a pas d'accès à un établissement pour la formation alors c'est le frangin curé qui va l'aider les notions de latin les notions de grec allez hop on va pas puiser ça dans le micel mais il n'en reste pas moins que la connaissance du frère va fortifier va faire germer chez la petite les éléments nécessaires pour obtenir le baccalauréat et elle va se présenter devant un jury à l'époque c'est uniquement une épreuve orale et il n'y a pas de notes alors ce sont des boules on est sous le second empire oui alors ce sont les boules vous avez la boule blanche avis favorable la boule rouge c'est abstention et la boule noire c'est avis défavorable nous sommes d'accord et il y a combien de juges combien de jurés plutôt alors ils sont 4 4 oui et alors elle obtient 6 boules rouges abstention une boule noire donc l'exclusion et les 3 boules blanches qui lui valent l'honneur de décrocher le baccalauréat elle ne veut pas s'arrêter là elle va monter à Paris elle va devenir journaliste économique mais là encore ça lui suffit pas elle veut étudier le droit mais la Sorbonne est fermée alors eh oui il n'est pas question d'y aller elle se barre elle est là elle pouscule tout et il va y avoir l'intervention de génie et des pétitions pour qu'elle puisse l'impératrice génie voilà pour qu'elle puisse enfin obtenir la possibilité de défendre et d'obtenir la licence génie qui a beaucoup fait pour l'éducation des petites filles et qui avait été remettre elle-même de ses propres mains la Légion d'honneur à la première enfin peut-être pas la première mais à une grande une grande femme peintre vous vous rappelez cette histoire extraordinaire on voit on voit Eugénie partir avec ses dames remettre remettre la Légion d'honneur sauf que je me prends moi-même à mon propre piège car j'ai oublié le nom du peintre ça va me revenir dans un instant alors heureusement qu'on ne devait pas aller on devait passer vite sur cette pauvre Julie Daubier en fait on y est depuis 5 minutes mais Madeleine Bresse alors la première femme médecin ça oui la première femme médecin même chose les origines là sont plutôt modestes et son papa est charron et de temps en temps il va dans un hospice où elle rencontre les religieuses et l'une d'entre elles la prend en affection et lui dit bah tu vas m'aider tu vas m'aider à préparer les tisanes à faire les petits cataplasmes et là encore tout ça la ronglierait et elle se dit mais je vais devenir médecin médecin mais ma pauvre fille tu n'y penses pas mais si si je serai médecin et lorsqu'elle la majorité qu'elle gagne la capitale elle s'arrange pour rencontrer le recteur de la faculté qui lui découtait mademoiselle pourquoi pas mais déjà passez votre baccalauréat Daubier mademoiselle a ouvert la porte et bien elle va elle aussi s'y engouffrer réussir le baccalauréat et elle revient et elle dit alors maintenant que puis-je faire et bien pas grand chose malheureusement car il suffit pour s'en rendre compte de voir ce qu'écrit un médecin dans une revue médicale que faire pour faire une femme médecin il faudrait qu'elle perde sa timidité qu'elle perde sa pieude d'oeuvre il faudrait l'endurcir avoir des choses les plus horribles les plus effrayantes et que trouverait-on après comme femme elle ne serait ni mère elle ne serait ni jeune fille présentable elle ne serait rien vous voyez l'opinion que l'on a des femmes dans ces années 1870 là et le professeur le professeur de Broca celui qui a découvert l'ère de Broca dans le cerveau l'une des airs les plus intéressantes qui soit la prend à ses côtés et va l'aider à être interne mais là encore il va y avoir toute une opposition et elle ne pourra pas devenir interne ce qui fait que elle se résoudra parce que la grande chance elle avait réussi à se faire inscrire grâce à l'impératrice ce génie de nouveau et ça me permet de vous citer le nom de ce grand peintre dont j'avais oublié le nom j'ai eu un trou tout à l'heure c'était Rosa Bonheur bien entendu et il faut savoir qu'elle s'était mariée à 16 ans et son mari a été complice parce qu'il fallait l'accord du mari si le mari s'y était opposé elle n'aurait pas eu le droit d'étudier son mari meurt elle a des enfants et donc elle ne va pas s'obstiner à vouloir être interne et elle sera simplement pédiatre et c'est comme ça qu'elle va élever ses enfants et il nous reste la dernière la première femme médecin en France et alors la première femme avocate elle c'est encore plus tard là c'est au tournant du siècle oui et elle va pouvoir plaider pour la première fois en 1907 c'est dire le temps qui s'écoule elle s'appelle Jeanne Chauvin et mademoiselle Chauvin là encore elle bataille contre la religion ce qu'elle remarque très tôt c'est que lorsqu'il y a des avancées l'église et les tenants du clergé s'opposent toujours à ce que les jeunes femmes puissent ainsi conquérir les éléments qui leur ouvrent les portes de la dignité et elle écrit entre autres la Bible et le catholicisme voilà le ferment de l'inégalité entre les femmes et les hommes et lorsqu'elle va se présenter donc elle suit les cours mais de façon dissidente elle n'a pas le droit d'être dans les établissements et quand elle va néanmoins obtenir de défendre sa thèse devant le jury ce sont les étudiants qui sont là dans le grand amphithéâtre et au moment où elle va prendre la parole ils entonnent une marseillaise tonitruante pour la couvrir de telle sorte qu'on ne l'entend pas donc c'est quand même là on peut dire que c'est une levée de boucliers machiste un vrai semblant les étudiants ne veulent pas entendre parler d'une femme surtout pas c'est le déshonneur et d'ailleurs certains disent c'est un métier d'homme c'est un métier qui nécessite de l'énergie c'est pas un métier pour une femme on parle bien du métier d'avocat d'avocat et il faudra qu'elle se représente une deuxième fois et là on a pris les mesures de discipline nécessaires et je dirais de sécurité pour qu'elle puisse tenir sa thèse qu'elle puisse défendre le thème qu'elle a choisi et qu'il lui vaut d'obtenir cette licence mais pour autant elle n'a pas encore le droit de plaider il faut qu'elle ait son aptitude il faut qu'elle aille présenter son serment et bien ça ça lui est refusé et pendant 3 ans elle va se battre et il lui faudra le concours 3 ans 3 ans et là il lui faudra le concours de Raymond Poincaré puisque Eugénie a disparu depuis un bon bout de temps mais c'est donc le président Poincaré qui va la soutenir et qui va réussir à faire voter une loi de telle sorte qu'elle pourra enfin prêter serment elle prêtera serment et tiendra la deuxième donc on va faire une loi sur mesure en quelque sorte c'est presque ça c'est presque ça et néanmoins dans toute cette bataille elle a perdu un peu de temps et ce qui fait qu'il y en a une qui va obtenir de prêter serment et de tenir donc sa thèse avant elle ça sera mademoiselle Petit et elle ne l'aura qu'un mois plus tard c'est à dire que on peut dire de Jeanne Chauvin qu'elle est la première femme avocate en France mais elle est la deuxième à avoir prêté serment puisqu'il y avait eu madame Petit avant elle voilà c'est ça mais elle est la première à plaider elle sera la première à plaider en 1907 oui c'est ça si je ne m'abuse bon on vient de dire que l'impératrice Eugénie avait disparu depuis longtemps elle avait disparu du pouvoir mais elle était toujours là puisqu'elle est morte en 1920 seulement alors cette première femme avocat c'était donc Jeanne Chauvin la première femme médecin c'était Madeleine Bresse et la première femme je dis tout ça parce que ça peut servir dans les quiz ou dans les concours la première femme à avoir eu son bac c'était donc en 1861 elle s'appelait Julie Victoire Daubier merci beaucoup Marc Menand je rappelle le titre de ce reportage de Nelly Blay c'est elle-même qui raconte son aventure le tour du monde en 72 jours tout simplement c'est aux éditions du sous-sol et puis si on veut lire Marc votre dernier essai qui est un essai contre le voile pour la laïcité vous affichez la couleur c'est le moins qu'on puisse dire on peut le retrouver sur votre site internet www.marcmenand.fr et le titre de l'essai La laïcité dévoilée et encore un combat pour les femmes toujours décidément toujours il est insatiable cet homme-là vous savez Et dans un instant sur Europe 1 Franck Ferrand vous donne les origines de la cartographie Europe 1 au coeur de l'histoire Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines avec aujourd'hui pour vous Franck une question d'un autre Franck un fidèle auditeur sur la page Facebook de l'émission qui vous demande les origines de la cartographie Alors carte ça vient de carta charta en latin c'est la grande feuille la plus ancienne carte ça n'est pas sur une feuille ni sur un parchemin c'est une peinture murale qui a été découverte en Turquie une peinture rupestre qui date de 6200 avant notre ère voilà ce qu'on peut considérer d'une certaine manière comme la première carte on se doit de citer un des plus grands cartographes évidemment de l'antiquité la personne de Ptolémée qui lui était un astronome grec du deuxième siècle vous savez que l'atlas de Ptolémée va faire référence pendant très longtemps peut-être pendant trop longtemps alors la cartographie se développera on sait à quel point les portugais les espagnols grands navigateurs vont lui faire faire des progrès avec l'apparition de l'imprimerie bien entendu la cartographie va être totalement transformée parce qu'on facilite sa diffusion et plus les cartes sont diffusées plus on peut les perfectionner bien entendu elles s'améliorent ces cartes elles se multiplient évidemment elles deviennent essentielles à mesure que les puissances européennes veulent rayonner sur le monde entier on pense à la carte notamment de Toscanelli vous savez qui aidera tant Christophe Colomb cette carte elle date de 1474 et elle va avoir des implications énormes une vingtaine d'années plus tard au XVIIe siècle on perfectionne beaucoup les techniques on établit des cartes au pôle sud et nord on les dotent de mesures de degrés etc elles deviennent de plus en plus précises au XVIIIe siècle la France est enfin cartographiée pour la première fois grâce à la famille Cassini aujourd'hui on en est de tout autre moyen on en est à la photographie par satellite mais enfin ça c'est tout à fait comme je le dis le matin une autre histoire c'est tout à fait c'est tout à fait